Ok, on part en Pennsylvanie maintenant, avec des opérations en cours dans tout le pays. Le DFW doit établir un siège central pour abriter tous les dinosaures récemment capturés. La piste d'acheterrissage à proximité en fait une plaque tournante idéale pour les livraisons longue distance. Donc, troisième mission, bienvenue en Pennsylvanie, salut à tous, salut YouTube. Mais nous devons centraliser nos opérations. C'est précisément pour ça que j'ai choisi cet endroit. Enfin, certes, je ne l'ai pas choisi moi-même, mais on m'a consulté, j'étais au courant, quoi. Les Appalaches ont toujours été un bon endroit pour disparaître, volontairement ou avec l'aide de quelqu'un. Alors, pourquoi ne pas y cacher des dinosaures ? Ouais, le DFW est très bon à y faire, même sur le premier opus, il n'y a rien à redire. En plus, ils ont pris des personnes, je crois, du film. Quelques ficelles, graisser une patouille, forcer les bonnes mains et paf ! Le département de la pêche et de la nature reçoit une nouvelle base d'opération. Cela dit, il va falloir mettre les bouchées doubles pour préparer cet endroit à accueillir des animaux qu'il a perdus de vue depuis 65 millions d'années. Le squelette de notre base est prêt. Mais avant que les créatures de chair et de sang n'arrivent, nous allons devoir faire en sorte que tout fonctionne. Owen et Claire sont déjà sur place. Ils auront plus d'infos à vous donner. Le Dr. Doha coordonnera vos activités. Quant à moi, je vais gérer les attentes et rester aussi loin que possible de ces mangeurs d'hommes. Je n'ai pas l'intention de leur laisser la moindre chance de me dévorer. On risque d'avoir besoin de renfort sur ce coup-là. Monsieur Lappert ? Je suis prêt à décoller. J'attends votre semaine. Ah, le retour de Georges. Super. Il a déjà travaillé avec nous et fait maintenant partie du DFW. Owen et lui se chargeront des dinosaures pendant que nous gérons... Vous voyez quand ils parlent ou pas ? Ou il faut que je décolle la cam ou quand même ? Ils arriveront bientôt. Nous ne tolérerons aucun retard. Entendu. Donc là, c'est le carnot. Nous, logiquement, il va... Ils vont avancer la construction de leurs enclos. On les attrape ou faites le reste. Il va falloir plus de sable, je pense. Ah non, si c'est en haut à droite, on ne voit pas en effet. Alors, attends, je vais... Parce que je n'avais pas décalé avec... Ah, merde. Je n'avais pas décalé parce que j'ai fait Jeff Empires 4 d'abord et j'ai oublié de remettre à sa place. Bon, là, j'espère que ça suffira. Ok, pas de soucis, les gars. Mais c'est juste qu'il faut que je prenne le pli avec Jeff Empires 4. Aussi, quand j'alterne. Hop, donc les carnotaures, on va accélérer un peu. À mon avis, je crois qu'ils vont livrer la losaure aussi. Logiquement, ils ne vont pas le laisser tout seul dans le coin. Ouais, mais bon, c'est pour l'immersion aussi, tu vois. C'est juste aussi ça, donc des fois, des petits détails. Ah, on n'a pas d'électricité. Où ça ? Ah bon ? Bon, ok. Donc, on a un deuxième générateur de secours ici. On sera assuré. Voilà. Ok, les carnotes ont débarqué. C'est parti. C'est la faute-être Jeff Empires 4. Ah, barre relique. Au secours. Ah, là, là, j'ai un sacré modérateur aussi, vous le saviez, les gars. Mais j'en suis que ravi. Il bosse, il fait du bon boulot. Je vous suggère aussi de surveiller ces dinosaures de près. Le temps qu'ils s'habituent à leur environnement. Lambert a raison. Ils ont goûté à la liberté. Ils réagiront pas forcément bien à ce changement. Bon, ne présumons de rien et soyons attentifs. Je me rende dans l'enclos. Parfait. Et rappelez-vous que les dinosaures, eux aussi, s'adaptent à tout. Tâchez de garder ça en tête quand vous aménagerez leur nouvel enclos. La sécurité passe avant tout. La leur, comme la nôtre. Faites-le construire, puis transférez-les à l'intérieur. Rien à ajouter, Doc ? C'est parfait. Bon, on a déjà la plupart des objectifs. C'est une bonne nouvelle. Bon, on va remettre. Ah, ils vont se battre pour le contrôle. Qui va être l'alpha de la meute ? Ouais, c'est ça. Hop, c'est Nyonortha perdu contre Marco. Désolé, c'est Marco qui prend le leadership ici. C'est notre major et toujours présent, bien sûr. Ah, tu le récupères, peut-être. Après, on va amener notre breton, là. Bon, vous êtes satisfait de votre enclos. A part, non, comme je me suis souvenu qu'il vous fallait du sable et tout. Ça a dû aider un peu aussi. Sur quoi je vais partir ? Ah oui, notre gars, là, il me faut. Il va me faire une galerie. C'est parce qu'à mon avis, on va me demander... Comment ça s'appelle ? Pour l'allosaure, après, je pense. Si vous me ramenez les carnots, logiquement, ils ramènent la loup. Laissez-moi tranquille, je mange mes crêpes. Eh bien, bon appétit à toi, vous faites le goût. C'est des crêpes peu sucrées, ça dit. Pas connu. Il y a donc, livraison de l'allosaure en approche, comme c'était prévisible. Ou pâle. Ah, il faudrait faire un endroit d'isolement pour l'évader. Ah, mais je ne savais pas que c'était Steve McQueen, notre loupou national. Bon, on va accélérer un peu le temps. De temps que les dinos arrivent, bien sûr. De toute façon, là, pour le moment, je ne vais pas trop faire d'objectifs. Bon, par contre, là, on a plus beaucoup de carburant. On va en remettre un peu. Parfait. Je pense que l'enclos, ici, sera bien. Il faudra peut-être ajouter un peu d'eau. Alors, on va voir un peu comment il va réagir. Je ne sais pas si j'arriverai à me sentir chez moi, dans ce parc. Mais nos blouses blanches tiennent à ce que nos dinosaures soient parfaitement à l'aise. Alors, veillez au grain. Ah, tu t'es tombé pour rentrer, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Rêve d'une forêt. Il faut plus de forêt encore. Très bien. Si le monsieur veut de la forêt, il va être servi. Voilà, monsieur est satisfait. Alors, le loup-bouce de Bretagne, là. C'est agréable, hein, envers les personnels, vous avez vu. Ah là là, je vous jure. Quel scandale. Ah bah, tu t'es bien rétabli, toi. T'étais balafré de partout, mais là, t'as plus rien, quoi. T'as combien de notes, au fait ? 639. Par contre, j'espère qu'ils auront changé le système de notation, parce qu'une étoile, c'était 20 étoiles, ici. Donc, là, il les a largement, mais... Je me pose la question, s'ils auront vu le système ou pas, selon la taille du dino. Bon, là, 300, donc 600 fois... 300 fois 2, ça fait 600. Et l'autre, il avait combien ? J'avais dit 639. Donc, 600, et toi, t'as... Donc, là, avec ces 3 dinosaures, j'ai 1239 de notes. Et notre ami satisfait, bon, que demande le peuple ? Construire un centre des sciences, ressources humaines, et pas le médical. Il ne faut pas qu'ils se contentent de survivre. Il faut aussi qu'ils s'y sentent bien. Comme vous devez vous en douter, la qualité et la condition des spécimens influent considérablement sur la valeur de nos recherches. J'aimerais donc que vous construisiez un centre des sciences. Il nous faudra aussi un centre des ressources humaines, pour recruter plus de scientifiques. En fin de compte, la science repose sur les données que nous collectons et analysons. Si ces données ne sont pas fiables, nos résultats ne le seront pas non plus. Nous devons absolument éviter ça. Ces dinosaures nous ont déjà tuté des sommes considérables. La CIA veut des résultats, et nous les lui donnerons. Un point, c'est tout. Ok. Ça marque le... Ça met les holas d'entrée, hein. Voilà. Donc là, les trois bâtiments vont être bâtis. Ici Lambert. On aurait bien besoin d'un centre des expéditions. Ah. Il suffit de demander, monsieur Lambert. Ou Georges. Bon, comment vont nos pensionnaires ? Ils ont l'air tous d'être dans... Nos trois pensionnaires, on l'air de bien s'en tirer, pour l'instant. Hop, j'ai juste accéléré à un poêle. Deux ankylosaures. Bon bah, let's go, hein. Tiens, on va tester un peu les recherches, pour voir ce que ça donne. Nous commençons par la bonne nouvelle. Nos équipes de capture à distance font du bon travail. Nous recevons régulièrement des dinosaures au centre de contrôle. Et ça, ça me plaît. Éviter qu'ils ne tombent nez à nez avec de simples citoyens dans notre dos, c'est ce que j'appelle une grande victoire. Je vais préparer tout de suite un non-clos pour les ankylos. Ah, évidemment. Nous allons devoir régler le problème à sape. Hein ? Ça veut dire au plus vite, je crois. Docteur Doir ? Nous pouvons diagnostiquer cette maladie avec les scanners de notre équipe vétérinaire mobile. Nous ne tarderons pas à l'enrayer. Parfait. Mettons-nous au travail. Alors... Ah tiens, j'ai deux prochains pensionnaires. Leur nom est déjà tout trouvé. Il va nous falloir une porte ici. Ok, les deux ans qu'ils ont été capturés. C'est parti. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah oui, ça. Chobity dit que les ankylos sont mignons si tu veux un nom à donner. Ah bah. Ah bah si Mme Chobity veut un ankylo... Alors je ne sais pas si c'est une madame. Alors on va dire que oui. Alors je vais essayer de bien l'écrire pour éviter de me faire taper dessus. Parce que règle numéro 2, ne jamais contrarier une femme parce que sinon t'es dans la merde. Même après le boulot. Et tout le temps. Donc messieurs, dames, s'il vous plaît, si vous êtes mariés, ne contrariez pas vos femmes. Et là on va mettre Mme 30 ans. Comme ça. Alors effectuer un contrôle. Ah oui, il nous faut aussi le... Comment il s'appelle ? Le point de contrôle. Il est dans Enclos. Voilà. Ah bah il n'y a pas de quoi. Si madame est contente, c'est le plus important. Ouh là ! Où est mon EMV ? Ok. Oh ouais, ça va. Je me suis trompé de sens. Oh là 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 là. Il n'est pas maniable ce véhicule. C'est ça que je lui reproche. Après vous me direz, vu le gabarit. Alors attends toi. T'as quoi ? On va chercher les Carnosaures parce que c'est le truc là. J'ai vu le truc popper. Qu'est-ce que t'as Marco ? Cryptosporide, ok. Bon, il compte que je l'ai fait sur un Ankylosaure, mais pourquoi pas. L'Ankylo te dira abogado, il n'est pas espagnol mon mon. Oh là là, au secours. Aïe, ça c'était la porte. Mais bon, il a l'air bien encaissé ce véhicule. Je ne sais bien comment ils l'ont fait. Ça fait un peu fourgon blindé quoi, le transport de fond, mais bon, c'est logique quand on voit les animaux qu'on a en face. Alors, qui sait qu'on va avoir les deux ? Mitrandir, qu'est-ce que t'as ? Cryptos, Boros, et toi ? Showbity, ça doit être pareil, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai pas fait le contrôle de routine, c'est ça ? Allez, on va contrôler ces petits messieurs. Oh là là, ils sont tous malades. Ils ont cette foutue maladie. Alors, est-ce qu'il y a un truc en recherche à faire ou pas ? Ça doit être ça qu'il faut faire. Généraliste. Allez, on va faire la recherche tout de suite, au moins ce sera fait. Feuille et feuille aura du sol. Boter, les modifier, trafiquer leur ADN et les mettre au péril. Ils ont tout autant le droit de vivre que n'importe quel être vivant. Et peut-être même plus, selon moi, maintenant que la science leur a donné une seconde chance. Alors, êtes vos recherches, trouvez un remède et utilisons-le. Les timosaures mourront. Encore. Oh oh. En plus, il a donné un coup, pouf ! Plus de guéris. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas ? Feuille aura du sol et fruit aura du sol. Je me suis trompé, en fait, c'est ça ? Par contre, là, on va falloir vite réparer ça. Attends. Je ne comprends pas pourquoi on disait que les ankylos, ce sont des... des chars d'assaut. Je dis ça comme ça, hein. Demande de récupération bien reçu. Voilà. Très, très bien. Alors, maintenant, il va falloir soigner tous les animaux. Alors, ce que je vais faire... Où est la voiture ? Alors, tu vas me soigner. Tu sais quoi ? Non, j'ai une meilleure idée. Je l'ai soigné moi-même. Je vais essayer de m'entraîner au tir. Alors, si je peux... Ah, mais non, c'est vrai, ce n'est plus eux qui font ça, c'est l'EMV. Oh, putain, je vais devoir repiloter le tank. Par contre, il y a des petits bugs, j'ai l'impression. Ce n'est pas moi, ça, c'est le jeu. Il va falloir aller soigner nos amis. Bon, là, il... Ouf. Bip, bip. Bip, bip. Il va falloir changer, donc on va passer en mode sourin. Ouais, j'arrive, Francis. Est-ce que j'ai un fusil hypodermique ? Ouais. Salut, toi. Voilà, et de 1. Allez, c'est moi le docteur. Ça veut te soigner manuellement un dinosaure, un truc comme ça, je suppose. Voilà. En vrai, je devrais peut-être mettre... Je ne sais pas ce que vous en dites, les gars, mais ça fait depuis un petit moment que j'aime bien chasser les succès Steam sur le jeu. Sur les jeux en général. Je pense que je devrais rajouter ça dans la bio. Je ne sais pas ce que vous en dites. comme trait de caractère. Bon, on va aller faire des ankylos tout de suite parce qu'on est sympa. Ah, la voiture, elle s'est retrouvée bloquée. Aïe, aïe, aïe. Vous sentez arriver le drame avec la massue ? Donc, là, on a soigné qui ? Je n'ai pas eu le temps. Voilà. Donc, ça fait qu'il ne nous reste plus que le Loubout de Bretagne. Tu es un adresseur de succès. Oui, ce n'est pas faux. Allez, le MV. Elle se traîne. Ah, là, ça va un peu mieux. Alors, il est où, là, le Loubout de Bretagne ? Qu'elle se fait rattraper et tout. C'est ça, ouais. Il ne manquerait plus que la casquette, que c'est le petit générique. Salut, Loubout. Fais pour ton bien. Et arrête de chouiner, arrête de râler. Voilà. Terminé le siège central de DFW. Vous avez besoin d'augmenter la note des actifs 1705 sur 3000. Je suppose que c'est la note des dinosaures, c'est ça ? Docteur Douai, ici Lambert. Je viens d'apprendre que vous aimeriez que nous intensifions nos efforts de capture. C'est le cas ? Alors. Les ankylosaures, maintenant, tous les dinosaures herbivores ont des préférences de compagnie. Et des trucs qu'ils n'aiment pas. Donc, par exemple, les ankylosaures n'aiment pas du tout ce qui est stégosaure et autres ankylosaures, ce qui est étonnant. Mais bon, pourquoi pas ? Alors, on va aller voir dans les expéditions. Oh, on a pas mal de choses. Bon, les baryonics ont 3 diplodocus. Ça pourrait faire vite grimper la note, tu me diras. Mais les 5 thorosaures, je vais aller les chercher. Alors, il faut quoi ? 5 en logistique. Je sais pas si on aura assez de place comme ça. Enfin, j'espère que oui, mais... Je vais peut-être juste étendre un poil l'enclos. Parce que 5 thorosaures, quand même, c'est peut-être des petits herbivores, mais 5, c'est beaucoup. Voilà. Je vais mettre la porte ici. Et je vais mettre une galerie là, parce qu'on va sûrement nous le demander. Ah, ce n'est plus les fossiles, mais les dinosaures évadées. Pour l'instant. Parce que... Regardez bien. Pour le moment, c'est pas disponible. Moi, j'en conclue que ce sera disponible plus tard. Pour l'instant, du bout. Alors, je vais voir un peu si je peux pas bidouiller un peu de la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Prends une photo. Ah, tu déverrouilles les trucs ? Il faut des conditions. Satisfaits les besoins de l'intoxication par algues. À mon avis, ça va se débloquer au fur et à mesure. Désinfecter une mangeure par la salmonellose, ouais. Au niveau des structures, je peux faire des choses ou pas ? Non. Bon. Alors, je ne sais pas ce qu'il va falloir pour les taurosores. Donc, dans le doute, je vais tout retirer. Mais une chose est sûre, je vais mettre de l'eau, déjà. Donc, on n'a plus qu'à attendre l'arrivée de nos 5 taurosores. Alors, bon, les ankylos, ils réagissent comment ? Ah, il manque de fibres au ras du sol. Non, c'est de feuilles ou de fibres ? Ce sont des feuilles. Des feuilles. Et on manque encore. Eh, vous, les... Tout ce qui... Oh, non. Zut. Feuilles au ras du sol. Voilà. Alors, est-ce que combien on a eu de taurosores sur les 5 ? Ah, on n'en a eu que 4. Mais bon, 4, ça sera déjà très bien pour démarrer. Yes. La tour, effectivement. Je l'oublie, je n'ai pas encore le réflexe. À mon avis, il me faudra une autre équipe à terme de... De capture. On ne peut pas avoir une autre Jeep. On ne peut pas modifier l'apparence. Non. Alors, j'ai tout réapprovisionné à fond. Donc ça y est, les taurosores ont l'air satisfait. Donc ça fait qu'on va gagner combien de points ? 74 fois 4, ça fait 296. Mais je veux savoir si on ne pourrait pas les mettre. Ouais, ouais, ça va, je m'en vais. Grincheux, va. Quel grincheux, cet allosaure, je vous jure. Si vous voulez éviter un dinosaure dans votre parche, ne mettez pas d'allosaure. Vous voyez comment ils sont grincheux, mais sérieusement. Alors, pathologie indéterminée. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui va pas ? Ah, et là, on n'aura plus assez de carburant. On va tout remettre à fond. Alors, l'EMV. Ah, il y en a deux de malades. Ça y est, ça commence. Alors, ils sont associables avec qui ? Tout ce qui est... Ah, ils peuvent s'entendre d'autres ankylosoridés. Mais rien d'autre. Mais pas d'autres tricées. Ok, bon, très bien. Il va falloir, pourquoi ? Plus de fibroirat du sol. Et plus de forêt. Ok. Commençons par la forêt. Alors, est-ce qu'il y a assez de forêt ? Pas encore. Ah, bon. Bon, la forêt, c'est bon. Maintenant, il nous faut des fibres. Parfait. Le confort est à 100%. Par contre, la santé, c'est pas ça. Ah, ça y est, les quatre tricées sont malades. Ils ont la rénite. Ah, est-ce qu'on peut débloquer la rénite ou pas ? Euh, ouais. Alors, la rénite, c'est où, ça ? Rage, intoxication, intoxication, variole, pli infecté. Je vais voir qu'elle est devant mon nez et que je ne l'ai pas vue. On est d'accord qu'on ne voit pas la rénite, ici. Ah, c'est possible. Mais bon, après, si la santé baisse, moi, je ne peux rien faire. Ah, attends. Récupère naturellement avec le temps. OK. Bon. Faut laisser le temps faire, quoi. D'accord. Bon. Euh, mon centre des ressources humaines, là, il est où il est là. Pour le moment, je vais faire se reposer un peu, les deux-là. Je crois que je vais recruter deux autres scientifiques. Alors, elle me paie bien, déjà, parce qu'elle a toutes les compétences de 1. Ça peut toujours être utile, si tu la mets dans un truc. Et je vais prendre elle, parce qu'elle a eu le salaire de 50%. Voilà. Ça nous en fait deux. Alors, on va aller voir pour une nouvelle expédition. Je crois que je vais partir sur les deux baryonyx, allez. On va gagner 30 secondes, allez. Alors, en fait, c'est une maladie, apparemment, ils ont défini le système de maladie. Il y en a qui pourront être soignés avec la recherche. Et d'autres, il y en a qui sont présentes de base. Et là, ils vont me faire canner les gus, là. Donc, on a deux baryonyx qui vont débarquer. Ça va être costaud, ça. Justement, on va les préparer. Donc, on a 2 000 points sur les 3 000. Donc, on est au 2 tiers, quoi. Je vais mettre une porte. Voilà. Là. Opération. Centre de routine. Il va nous falloir aussi de l'eau. Une mangeoire à poisson. Tu as peut-être des bonus si tu l'es... A bonne question, signe. Apparemment, ça reste à 70%. Donc, j'espère que c'est lié au scénario ou si c'est volontaire. Mais bon, pour le moment, on va partir du principe que tout est bon. Par contre, je vais ouvrir un deuxième centre. Là, je n'ai pas le choix. Alors que ce n'est pas le cabinet paléomédical que je veux. C'est... Centre de réaction. Ah, l'arénite a disparu. Bonne nouvelle. Donc, c'est une maladie naturelle. Alors, est-ce qu'on a eu les 2 Baryonyx ? Ah, on en a eu un sur les 2. Bon, on va le prendre quand même. Et tiens, mon gros. Bienvenue. Tiens, dis, situation dangereuse. Alors, attends, on va regarder. Ah, t'as... Non. Alors, eux, admittons. Non. Bon, on aura un Baryonyx. On aura un nouveau grand carnivore dans le parc. Ça va rajouter des points. Donc, il faut qu'on éteigne les 3000. On est en train de faire l'objectif 3 en kilo. Les 2 scientifiques ont récupéré. Bon, on va essayer de voir si on peut pas faire d'autres recherches. Tant qu'à faire. Il faut combien ? 4. On va débloquer ces 2 trucs-là. On verra ce que ça donne. Juste pour retester. Et toi ? Donc, notre ami, si je dis pas de bêtises, lui, il lui faut de la pierre. Notre ami de Baryonyx. Ah, tiens. Je rends d'hommage à un de tes collaborateurs, signe-là. Alors, si tu me diras si j'ai bien écrit son nom. Puisqu'il est fan de tout ce qui est Planet Zoo, Jurassic World. Hop. Je me suis pas trompé sur l'orthographe non plus. Je crois qu'il n'y a pas de H. Je suis plus fou. Hop. S'il n'a pas encore pris le jeu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut le convaincre, le mec. Je vais mettre de la pierre autour. Il a besoin d'une forêt. Ok. Le poisson, il l'a. La pierre, il l'a. Il a assez d'eau. Attends, c'est plus de la forêt. Monsieur Gekko est satisfait, il semblerait. Donc là, je rappelle que notre parc a à peu près trois grands carnivores différents. Les Carnosaures, l'Allosaure, un Baryonyx. De l'autre côté, on a des Thorosaures et des Ankylosaures. Alors, je vais partir sur une troisième groupe d'Herbivores. Alors, je vais partir sur quoi, tu vois ? Bonne question. 5 Parazos, 4 Sinoceratops. Chasmoso, je crois que ça fait partie aussi de la famille des Ceratops. J'ai envie de tenter les 3 Diplos pour finir. Allez, on part sur les 3 Diplos. Par contre, à mon avis, il va nous falloir un sacré enclos. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais juste péter la porte là, 2 secondes. Voilà. Et là, on va voir grand pour nos derniers pensionnaires, les Diplos. J'espère qu'on les aura tous les 3. À mon avis, il leur faudra beaucoup de forêts, je pense, et des grands arbres surtout. Connaissant la taille des animaux, tu as fait le break-its. Ouais, mais après, au moins, je fais ça pour avoir vite les points, tu vois. Ah, c'est plus intelligent que d'aujourd'hui, quand tu relèves la porte, ça ne fait pas un trou. Ouais, ça, ça posait des problèmes, pour ceux qui s'en souviennent. La porte qui disait, ah bah non. Voilà. Hop, et j'allais encore oublier, mais ce n'est pas le cas. Il va nous falloir beaucoup d'eau, vu la taille des machins. T'inquiète, maintenant, c'est le dino qui fait le trou. Aussi, oui. Et du coup, je vais donner ça à l'équipe de garde... Deux. Ça, on aura 3 espèces d'herbivores et 3 espèces de carnivores. Un bon équilibre. Si jamais il manque des points, au moment, on ira chercher le brachiosaure. Bon, globalement, le parc et la réserve est plutôt pas mal. Alors, combien de diplômes vont nous capturer ? Ah, on en a eu deux. Est-ce que ça suffira ? Ah, on a déverrouillé une nouvelle espèce dans nos parcs. Donc, 10 sur 79, on commence à faire du chemin. Parce qu'à un moment... Opération de transport terminée. Alors... Attends, 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 attends. On va aller voir nos deux pensionnaires. En fond de noble, c'est pas une ville. On va regarder ça, un moment. Il nous manque 109 points. Ça dégoûte un peu. Alors, si on me dit qu'on peut aller chercher le diplôme, on ira. Ah oui, c'est immense. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, pathologie indéterminée. Ça, ça pue. Il nous faut le EMV. Alors, il va nous faire une plus grande forêt. Et des fruits en hauteur. Fruits en hauteur, c'est ça ? Est-ce que ça va suffire ? Son coup. Ah oui, il va faire un plus gros enclos que ça. C'est ça que tu es en train de me le dire. Ah, il a une blessure. Une engelure. C'était pas au programme, ça, monsieur. Tu me diras, rien n'est au programme, Jurassic World. On va doubler la taille. Bon, là, forêt, il l'a, OK. Par contre là c'est les fruits en hauteur le problème Ah il ne manque plus grand chose niveau fruits en hauteur On va le faire Allez encore un petit peu On y est presque Encore un peu de fruits en hauteur Allez Alors Bon ça ne veut pas bouger Alors on va juste voir avec quoi ils s'entendent Ils s'entendent avec pas mal de trucs On va aller chercher les derniers Hadrozer ID Je sais qui on va les récupérer Hop on va débloquer quelques recherches On ne peut pas non Je dirais un aéroport Alors attends Ouais c'est ça c'est un aéroport T'as raison Momon Euh le goût C'est vu les pistes Ouais c'est ça Bon on va les récupérer Les 5 gugus là Ah on n'a personne c'est vrai Ils font des recherches Bon On va laisser faire On va accélérer un peu le temps Par contre on va se prendre une tempête dans la bouche Ah oui Et en plus j'ai fait le con J'ai pas d'abri Ah C'est un peu fâcheux ça Alors attends J'ai peut-être un abri que je ne l'ai pas vu en fait Eh bah non Kaiser il n'a pas fait d'abri C'est pas bien Dans le signe du venu dessus Il disait que c'était Ouais Oh putain Ah ça calme hein d'un coup Calme et causé C'est ainsi que je vois ma vie Sauf bien sûr Quand je suis poursuivi Par des thermosophes Ou quand même en fusion Alors qu'est-ce qui ne va pas Il va vite falloir réparer tout ce bordel Bon on va essayer de sauver les meubles Là on a l'habitude Bon il faut toujours un imprévu à Jurassic World Alors qu'est-ce qui va pas La porte là-bas Bon je pense que là Ils vont être calmés Eux ils sont contents Je vais tout de suite chercher Les carnigus là pour qu'on termine Alors les parasos ils sont où ? Ils sont là C'est parti Comme ça cette mission sera terminée Ah ça c'est la probabilité de sabotage Sauf là c'est Jurassic World Sauf là c'est pas Jurassic World C'est Jurassic America Ah mais Wicca Fait qu'il y ait Oh non j'ai rien dit Eh c'est J'aime bien le En fait ils sont pas grand grand Mais ils sont longs quand tu regardes les diplos Il a une bonne tête lui Ah mon grand tu te promènes C'est dans l'allée des tornades Alors si j'ai ceci Effectivement Pardon Alors le diplo Où est-ce qu'il est ? Ah le voilà notre ami Alors il est Dinosaure du Jurassic Supérieur Diplodocus Appartenant au Diplodosidae Non Diplodosidae Alors taille 4 mètres Pas mal 12 tonnes de poids Et 24 mètres de long Tiens on va voir On va faire un petit de comparaison avec le Tiens je vais juste voir la Lothorque Son gabarit Parce que je le trouve pas grand pour un prédateur Il fait 3 mètres de haut 2 tonnes 3 12 mètres de long quand même Ouais C'est pas non plus Bon le Carnosaure 10 mètres de long il fait de long Bon après ta 79 espèces Dont je rappelle Ah non t'en as 84 En tout j'ai rien dit Mais en fait Il met 79 dans le succès Parce qu'il parle de l'édition de base Ils n'incluent pas les 5 dinos de l'espèce de luxe Bon là c'est encore des C'est encore zéro parce qu'on a pas des Oui de site Je pense que ça va être qu'en théorie du chaos En paléo botanique On a tout débloqué déjà On a aussi ça Il faudrait que j'essaie de les débloquer à 100% aussi sur le 1 Mais ça va être très long aussi Il faut que je le fasse Bon les bâtiments on en a débloqué plus de la moitié déjà Accessibilité des abris 21% On va essayer de récupérer ça Hop Mais je vais remettre un dernier là bas Comme ça Tout le monde sera content Alors les 5 paraisons ont été capturés Combien sont arrivés ? Les 5 Nickel Et ben on va aller foutre avec les diplos Parce qu'ils aiment bien tout ce qui est Hadrosaur ID J'ai pas rêvé Ouais c'est bon Les paraisons refus sont partis de la famille des Hadrosaur ID Donc c'est bon Si ça a pas changé bien sûr Donc là logiquement on va avoir les points Pour clôturer les 3000 Salut Mr Gecko Bienvenue à toi Bah tiens on parlait juste Sinonard on parlait justement de toi Tout à l'heure Comme fan de Jurassic World Bien bien Nous faisons des progrès Mais on peut toujours faire plus Enfin surtout vous Avec ce nouvel objectif par exemple Welcome back Alors Il va nous falloir Alors oui Magipa elle est là Je me demande si il n'y a pas eu du bouche à oreille Mais bon c'est cool quand Hop Qu'est ce qui va pas Mon homme Manque de noix au sol De noix Voilà on aura les 80% ça y est Ouais je me doutais Parce que bon Il m'a parlé de toi Je savais que sur la chaîne du Cine Tu étais monsieur Gestion Planète Zoho Jurassic World D'évolution peut-être Et là peut-être le 2 J'ai entendu Et je me suis dit Bah tiens On va rendre hommage à ce monsieur Avec un magnifique spécimen De Baryonyx Devenir un steak de Dino Voilà votre avenir Oh abuse pas non plus mon homme Bon Il est franchement très complet Ce genre sécurité évolution 2 À part les quelques bugs Que je reproche au niveau graphique Et peut-être optimisation un peu Mais ça promet Il a tourné Mister Kiko Ah putain Ça c'est pas cool Si Ah ouais bah Dès que tu pourras Mais franchement Écoute là je suis que sur le mode campagne Pour le moment Je suis à la 3ème mission Pour moi c'est C'est un grand oui Et surtout là Ce que j'aime bien déjà C'est que les herbivores T'as plus besoin de De leur mettre de De mangeoir Tu leur mets des Des plantes dans l'enclos En fonction de ce qu'ils mangent Et ça passe Et on termine la mission De Pennsylvanie Cette 3ème mission Alors qu'est-ce que Ce sera comme épilogue J'espère que ça vous a plu Youtube A la prochaine Allez On va voir ce qui nous attend Et après Quelle est la prochaine mission C'est ce que nous avions espéré Offrir aux dinosaures Sur Islanoblar Un lieu où ils seraient Libres de prospérer Mais Sans volcan Ouais Loubouta a raison Ça c'est le cas de le dire Je pense que nous pouvons Être fiers De ce que nous avons fait ici Mais Mais quoi Je sens qu'il y a un mais D'accord D'accord Je me demande Ce que doit les jottes Je ne crois pas Qu'elle essaie réellement De préserver Et oui Ils sont toujours dans le coin Cette espèce là C'est curieux Des vrais complotistes Ou des espions Il n'a pas voulu me dire Ou peut-être qu'il ne savait pas La demande de qui Mais C'était pas le DFW Un autre groupe Qui ne tenait pas à nous recruter 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 Qu'il y a bons